Dans cet épisode de mes bricolons, on va revenir ensemble sur la dernière grande présentation d'Apple, la dernière grande keynote d'Apple, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui a eu lieu ce 9 septembre 2024 où une multitude de produits ont été présentés. Certains, on s'y attendait, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, chaque septembre de chaque année on a ces nouveaux produits. Bon, d'autres on s'y attendait peut-être un peu moins ou peut-être qu'on s'attendait à mieux. Je pense à l'Apple Watch, AirPod, AirPod Max, c'est surprenant, c'est pas grande évolution. Donc, on va découvrir tout ça parce que ce qui est intéressant, c'est d'analyser un petit peu ces produits. Personnellement, sans vous faire de spoiler, mais j'étais plutôt déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. WWDC 2024 en juin, il nous parle de l'Apple Intelligence. Bon, c'était le moment où il présentait le software. On arrive en septembre, c'est généralement le moment où il nous présente les nouveaux produits, donc le hardware. Je me disais, ça va être intéressant, dialogue entre l'intelligence artificielle, le software et le produit. Comment Apple et les designers d'Apple ont imaginé tout ça. Hyper déçu, les amis. Donc, on va voir pourquoi dans cet épisode de Mes Bricolos. On se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. A tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 1 de la saison 5. Nouvel épisode de l'année. J'espère que mes bricologistes vont bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, ça me fait très, très plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit mois. Voilà, on se retrouve pour la première de la saison 5. Donc, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. C'est ce qui va se passer toute l'année 2024 et 2025, chaque semaine. Le mercredi à 17h, on va se retrouver pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Justement, on commente, on discute, on papote des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Donc, si vous tombez sur cet épisode pour la première fois, les amis, c'est le moment de vous abonner. Je vous remets l'effet hypnotique que j'adore. Voilà, vous vous abonnez. Vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Parce qu'il peut, de temps en temps, je publie des épisodes hors série qui apparaissent le week-end. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Depuis quatre ans que je fais ces épisodes de Mes Bricolos, c'est un peu aussi un autre rituel. C'est qu'on commence la saison avec les keynotes d'Apple. Et on fait un espèce de point sur cet événement. Alors, c'est un événement. Alors, j'adore. Attendez, je vais vous faire la... Je vais relancer la page parce qu'Apple, ils sont toujours dans le détail. Les animations, les effets, c'est toujours magnifique. Cette keynote, ça n'a pas changé. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un plaisir à regarder. C'est-à-dire, moi, vraiment, j'adore regarder ces épisodes. Parce qu'effectivement, je ne vous l'ai pas dit, pour ceux qui sont mes bricologistes depuis tant d'années, là, les plus de mille abonnés, ils le savent. Mais voilà, je suis designer installé à Marrakech, au Maroc. Donc, tout ce qui est... C'est pour ça que j'adore commenter les actualités de la création et du design. Mais ces événements comme l'Apple Keynote, et pour moi, ce sont des événements qui sont intéressants parce que ça me permet de voir comment la création évolue, comment certaines entreprises, boîtes, marques, présentent leurs produits, quelles sont les évolutions, quelles sont les technologies qu'ils mettent en avant. Et c'est toujours intéressant, c'est très inspirant. Et donc, les Keynote d'Apple, c'est des leçons de présentation. C'est vraiment incroyable. Et depuis le début, moi, je sais que je m'inspire fortement d'eux pour que, le cas échéant, si je suis devant un client, un partenaire, enfin, peu importe, je sois capable de lui présenter avec la même efficacité. Donc, il y a des chances à prendre et il y a des choses à laisser. Alors, c'est vrai que les présentations, les Keynote d'Apple ont évolué. Là, c'était donc cette présentation. Donc, on voit Tim Cook, qui est le grand patron actuel d'Apple. Voilà, le gazon est bien vert, l'arc-en-ciel, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très aseptisé, c'est parfait. Mais maintenant, ces Keynote étaient enregistrées. Moi, je me souviens, à l'époque de Steve Jobs, vous avez la petite miniature qui s'affiche en haut, à l'époque de Steve Jobs, je vais mettre l'image, mais c'était des présentations en direct. Et je me souviens de cette présentation, moi, qui m'est... C'est vraiment où il a sorti. Je vous explique, il est venu sur scène avec une enveloppe. Alors, il faut bien comprendre, maintenant, le MacBook Air, tout le monde connaît. Mais à l'époque, c'était incroyable de faire un ordinateur portable aussi fin. Et le mec, il est arrivé avec son enveloppe, et puis il a détaché l'enveloppe et il a sorti l'ordinateur portable de l'enveloppe. Ça a été un truc de dingue. Moi, je m'en souviens, toutes les personnes qui sont assez âgées pour se rappeler de ce moment-là, je suis sûr qu'ils sont devant leur écran, vous regardez ça, ils disent, ah ouais, je me souviens. Voilà, c'est des choses qui marquent. Et depuis que maintenant, après Covid, ils sont passés à ces Keynote enregistrés, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a rien de surprenant. C'est beaucoup d'effets, c'est visuellement très intéressant, c'est esthétiquement plaisant. Mais je veux dire, on n'est plus dans ce moment intense de communion entre le fondateur de la marque qui vous parle de ses produits avec passion et qui essaie de vous le transmettre en direct, ce dialogue direct. on est sur cette espèce d'image hyper aseptisée. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis parce que c'est vraiment, c'est un élément moi qui me déçoit. Bon alors, des produits qui ont été proposés. Alors, on a eu l'iPhone 16 Pro, pas grande évolution. Il y a des nouveaux boutons qui sont apparus. C'est intéressant de voir à quoi ils servent. Et on retrouve ces mêmes boutons sur l'iPhone 16. C'est-à-dire, ce qui est surprenant, c'est que les différences aujourd'hui, avant, il y avait une grande différence entre la version classique et la version Pro. Aujourd'hui, il n'y a pas tant de différences que ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un traitement au niveau des optiques qui est supérieur. Il y a un écran de meilleure qualité sur le 16 Pro. Mais on remarque qu'aujourd'hui, l'iPhone 16 est un téléphone qui coûte 200 euros, 2 000 dirhams de moins. Alors peut-être au Maroc, ce sera un peu plus. En tout cas, en dollars, c'est 200 dollars de moins, donc à peu près 200 euros de moins. et qu'il y a des caractéristiques, des optiques et des fonctionnalités héritées du Pro, mais de très bonnes manufactures et très intéressantes. Donc aujourd'hui, aller passer au Pro n'est pas forcément obligatoire. Les fonctionnalités qui sont proposées avec l'iPhone 16, dans la plupart des cas, suffisent. Je me suis rendu compte de ça. Puis alors, la couleur bleue est extraordinaire. C'est très beau. On va voir ces détails de boutons parce que c'est intéressant. parce que moi, la question que je me suis posée avant que la keynote, c'était de me dire tiens, on a eu cette présentation extraordinaire que j'ai beaucoup aimée où ils ont parlé de l'Apple Intelligence avec toutes les problématiques et la question que ça pose sur les données personnelles. Et donc l'intégration, c'était ça la grande révolution. C'était l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur du téléphone, ce qu'on dit en natif. On n'a pas besoin d'aller chercher des informations à l'extérieur comme on peut le faire avec ChatGPT. Donc, il y a toujours une latence. Là, c'est directement, c'est le processeur et la RAM qui prend en charge l'intelligence artificielle et qui répond directement. Donc, il y a une efficacité qui est incroyable. Donc, je me disais extraordinaire, magnifique. Ils ont intégré tout ça. Ça va faire évoluer le produit. Par les deux boutons, pas vraiment. Et ces deux boutons n'ont pas grand chose à voir avec l'intelligence artificielle. Donc, on a ce bouton qui est l'action bouton qui est donc hérité de la version Pro qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités assez basiques ou de lancer des applications. Tu peux, en appuyant sur le bouton, tu peux allumer ta torche, etc. Bon, moi, je préférais ce bouton physique qui permet de muter ton téléphone, de le mettre en silencieux, pour ne pas faire d'anglicisme, mais de le mettre en silencieux. Ça, c'est l'iPhone 14 Pro que j'ai. Je trouvais cette fonctionnalité intéressante. Ils l'ont replacé par l'action bouton. Pourquoi pas ? Après, ce bouton-là est plus lié à l'intelligence artificielle puisque c'est un bouton, si vous voulez, qui permet de pouvoir accéder à l'appareil photo, ce qui est surprenant. Donc, ça permet d'accéder à l'appareil photo. Attendez, on va revenir sur la première. Voilà, on va mettre pause. Non, ouais, je ne sais pas. Voilà, on va revenir. Voilà, qui permet d'accéder à l'appareil photo en mode paysage. Or, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart du temps, on utilise le téléphone. Quand tu fais une story ou ce genre de choses, il y a plein d'applications où, en fait, on n'utilise pas le téléphone dans ce sens-là. On ne prend plus les photos dans ce sens-là. C'est-à-dire, je pense honnêtement que, dans la plupart des cas, les personnes ont tendance à prendre les photos dans le sens inverse et pas dans ce sens-là. Alors, autant ergonomiquement, ça fonctionne très bien. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Et puis, d'autant plus intéressant qu'il y a des fonctionnalités d'usage où on a vraiment hérité de l'appareil photo avec un niveau d'appui qui permet d'accéder à différentes fonctionnalités, de prendre des photos, de prendre des vidéos. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que quand on veut prendre une photo, on est obligé, tu sais, tu tiens ton téléphone comme ça pour pouvoir faire des photos. Ce n'est pas ergonomique. Donc, je trouvais que quand ils ont présenté ce bouton, je dis, enfin, ils ont réglé le problème ergonomique de la prise de photo avec un téléphone portable. Mais en fait, quand tu le tiens comme ça et que tu dois accéder à ce bouton qui se situe sur le côté, et en fait, ça te demande de faire un mouvement qui n'est pas naturel. Donc, autant la conception, l'intégration de ce système en mode paysage, c'est-à-dire comme il explique ici, c'est-à-dire dans la photo que vous voyez là, c'est-à-dire qui est en mode paysage. Ça fonctionne très bien, mais je me pose. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne suis pas invité par Apple à l'Apple Park de chez eux en Californie pour aller tester. Ce n'est pas avec mes 1000 abonnés. Merci les gars, mais ce n'est pas avec que je vais être invité. Mais quoi qu'il en soit, la question peut se poser. Je serais très curieux de découvrir le téléphone et de le tester. Bon, il y a ce bouton qui est très intéressant et puis qui ouvre une fonctionnalité. Je ne sais pas si elle est présentée plus tard. Ça, c'est les jeux vidéo. C'est pour expliquer, mais qui ouvre une fonctionnalité intéressante aussi avec ce bouton. C'est faire appel directement à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'ils en parlent un peu plus loin. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir une information sur quelque chose qui se présente en face de vous, je ne sais pas s'ils le mettent. Bon, ça, c'est des systèmes de filtre. En tout cas, je vous dis aller voir, mais je trouve que l'iPhone 16 est de très bonne qualité comparativement à l'iPhone 16 Pro. Et aujourd'hui, la question de passer sur le Pro n'est pas forcément... Enfin, elle se pose et ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, en tout cas, je ne retrouve pas la fonction. Mais ce qui est intéressant avec ce bouton et le dialogue avec l'IA, c'est que vous pouvez appuyer et prendre une photo. Enfin, il y a une façon d'appuyer une certaine logique d'interaction avec l'objet qui vous permet de pointer le téléphone sur un objet pour lequel vous voulez avoir une information. Donc, vous êtes devant un restaurant, vous prenez la photo et tout de suite, l'intelligence artificielle va reconnaître le restaurant. Vous proposez la carte, les heures d'ouverture, etc. Vous êtes devant un arbre, vous voulez connaître l'origine, les spécificités de cet arbre. Enfin bon, plein de choses. Pareil. Donc, c'est la seule fonctionnalité qui est proposée avec l'IA mais qui a été expliquée rapidement. Mais surtout, ils se sont attardés sur cette logique de la prise de photo avec les fonctionnalités qui s'ouvrent et qui n'ont rien à voir avec l'IA. Donc, assez surprenant en ce qui me concerne. Et l'autre chose, c'est que je m'attendais avec cette intégration, ces nouvelles fonctionnalités, et je m'attendais à ce qu'on me parle beaucoup de l'IA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la keynote, ils ont dit, voilà, il va y avoir l'intégration, la reformulation de texte, le machin, etc. Chose qu'on connaît. Mais le fait que ce soit intégré au téléphone, je trouvais ça surprenant, enfin intéressant. Mais en fait, il n'arrêtait pas de nous dire, oui, mais ça alors, disponible dans trois mois, la reformulation de texte en langue française sera disponible en 2025. T'imagines que tu peux le faire aujourd'hui sans problème avec ChatGPT et l'application de ChatGPT sur ton téléphone. Mais en fait, tu ne pourras le faire qu'en 2025, même si le produit, l'objet permet de le faire, le processeur qui est installé sur cet iPhone 16 permet de le faire. Eh bien non, ce n'est pas encore disponible. Donc, on a eu, je suis hyper déçu, on a eu une annonce incroyable il y a trois mois avec la Keynote où ils nous ont parlé de l'Apple Intelligence. et aujourd'hui, peut-être 75% des fonctionnalités de l'intelligence artificielle telles qu'elles ont été présentées, malgré l'update de l'iOS 18 qui normalement doit intégrer ces fonctionnalités, ne les intégrera pas et va les introduire au fur et à mesure en 2024 et en 2025. C'est-à-dire que l'arrivée de l'iPhone 17, on commencera à peine à avoir les fonctionnalités qui auraient dû être installées dès l'arrivée du produit de l'iPhone, enfin, dès l'arrivée de l'iPhone 16. C'est surprenant. Je trouve ça assez bizarre de la part d'Apple. D'accord ? Donc voilà, moi, il y a quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que est-ce que l'iPhone 16, moi, je m'attendais à un objet révolutionnaire à l'image de la révolution qu'on a eue donc il y a trois mois avec l'intégration de l'Apple Intelligence. En fait, pas du tout. Alors, est-ce que cet objet est un objet intermédiaire ? Peut-être. En tout cas, c'est vraiment très surprenant. Bon, après, l'autre chose, c'est qu'on a eu l'Apple Watch. Alors là, pareil, je suis dubitatif. Je ne comprends pas. Ouais, tu as augmenté l'écran, tu l'as rendu plus fin, mais moi, le gros problème de l'Apple Watch, c'est cette partie-là. C'est la partie... Ça fait plus de 10 ans que l'Apple Watch existe et ça fait plus de 10 ans qu'on a la même façon d'intégrer le bracelet en fait, le bracelet de la montre. C'est ce mécanisme-là qui est super bien fait, d'accord ? Où tu peux changer ton bracelet en 4 secondes. Je n'ai jamais eu de problème, ça ne s'est jamais détaché, ça ne s'est jamais... Vraiment, c'est... D'un point de vue d'ingénierie et de fonctionnalité et d'ergonomie, c'est absolument parfait. Je n'ai rien à dire. Le seul problème, c'est que ça prend énormément de place. J'avais lu un article là-dessus. Ça prend énormément de place. Ce mécanisme prend énormément de place proportionnellement par rapport à l'Apple Watch et c'est un endroit où on ne peut pas placer de composants électroniques parce que la forme et la façon dont il est implémenté dans l'objet ne permet pas d'optimiser l'espace. Donc, on a une perte qui est énorme. Je me disais quand même en dix ans, une des choses qu'ils allaient faire évoluer, peut-être pas le design, c'est-à-dire la forme, l'esthétique de l'objet, mais au moins ce mécanisme le faire évoluer. Alors certes, ça t'impose de changer tes bracelets mais ce n'est pas très grave parce que de toute façon, les bracelets, il faut les changer tous les six mois, tous les ans maximum parce qu'ils s'abîment, ils se détériorent. Donc, de toute façon, tu changes ton bracelet. Ce n'est pas un truc que tu gardes tout le temps. La rotation, l'usage fait que tu vas être amené à le changer assez souvent. Donc, je pensais qu'ils allaient faire évoluer ce système-là vers un nouveau système plus compact, plus facile, plus... Alors, pas plus facile parce que celui-là l'est déjà mais en tout cas plus compact, plus économe en espace donc ça permettrait de réduire l'épaisseur de l'Apple Watch, de lui donner plus d'espace pour les batteries, de lui donner... Mais pas du tout et je suis assez déçu parce que franchement, je m'attendais à cette évolution-là et il n'y a rien eu. Enfin, je veux dire, on est sur l'Apple Watch 10 donc normalement, bon, après tu vas me dire 9, 8, 10, 12, 14, c'est toi qui imagines que le chiffre a une importance mais au final, ça n'a pas tant d'importance que ça. Mais bon, c'est quand même un Apple Watch anniversaire, la 10e Apple Watch, enfin, la 10e génération de l'Apple Watch, vas-y, tu fais une évolution et je pensais que les designers allaient se concentrer là-dessus en plus de 10 ans, tu as quand même le temps de faire évoluer ce mécanisme-là. Pas du tout et moi, j'attends ça parce que je sais que c'est là le nœud de l'évolution de la montre, c'est-à-dire ce qui va lui permettre de changer de forme, de lui donner plus de fonctionnalités, plus de caractéristiques à la fois dans les performances de l'objet mais aussi dans l'esthétique de l'objet, son ergonomie, etc., c'est l'évolution de cette accroche. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est évident pour moi. Et je n'ai pas de problème, on est sur la deuxième génération pour ce qui est de la Watch Ultra, de l'Apple Watch Ultra, donc là, je comprends parfaitement qu'ils ont changé les matières, enfin, ils ont changé la couleur et un petit peu fait évoluer l'objet, mais je comprends que tu passes de la Watch Ultra 1 à la Watch Ultra 2, donne-toi du temps pour faire évoluer le produit, aucun problème, je comprends parfaitement, mais très déçu de ne pas avoir l'évolution de l'Apple Watch. Et alors là, AirPod, je vais terminer là-dessus parce que, alors AirPod Max, je ne vais même pas revenir là-dessus, cet objet n'a aucune logique à part montrer que, parce que je sais qu'il est assez à la mode, les gens se baladent pas mal avec, là, j'étais à l'étranger pour les vacances et je voyais que beaucoup de gens portaient cet objet alors que franchement, je veux dire, Sony, Bose, on a même et j'en parlerai Dyson qui a proposé un casque relativement intéressant, moins cher. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un produit au niveau des autres, des marques comme je vous ai cité juste avant. Il est lourd, il a des fonctionnalités qui sont certes intéressantes mais pas optimisées, un son qui est très bon mais pas plus performant. Cet objet a plus de 4 ans quand même et ils n'ont pas fait évoluer l'objet et surtout, moi, je me suis dit, bon, ils ne font pas évoluer l'objet, on s'attendait à ce qu'il évolue, le prix va baisser. Non, non, pas du tout, 550 euros, 6 000 dirhams, super, 6 000 dirhams pour un objet qui n'a pas évolué en 4 ans et qui propose des fonctionnalités moins intéressantes qu'un Bose ou un Sony qui coûtent 200 balles moins cher. Je veux dire, c'est aucune logique. Alors là, on arrive sur les Airpods et là, on est sur le site version français. Il n'y a pas le Airpods Pro qui a été mis en place. Alors, le Airpods, pas grande évolution, meilleure qualité de son, etc. Mais je vais quand même m'arrêter sur les Airpods Pro qui ont été présentés et qui vont arriver un peu plus tard en France avec une fonctionnalité pour les malentendants. Alors ça, c'est génial. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que l'objet est tellement incroyable sur les micros, tout le système à l'intérieur de capteurs qu'il sera capable de vérifier avec toi par une interaction tes performances auditives. si tu as perdu, en fait, si tu as perdu de l'audition et il va réajuster, améliorer. Donc, ça va être une aide auditive. Il va pouvoir, grâce à son système de transparence, ce qu'ils appellent la transparence, c'est-à-dire, en gros, les micros vont enregistrer ce qui se passe autour de toi et restituer ce son. Ça fait longtemps que ça existe parce que ça permettait de, je ne sais pas, quand quelqu'un vient te parler de tout de suite ou quand tu vas discuter avec quelqu'un, de baisser la musique et d'entendre la personne qui te parle directement. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui existent, qui ont été ajoutées et qui existaient avant. Donc, c'est très bien, ça fonctionne super bien. C'est le fait de tout d'un coup, tu es isolé dans ta musique et puis d'appréhender le monde extérieur et d'être capable de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire que cette AirPod Pro puisse finalement être une aide auditive. Ça va te permettre d'améliorer, de comprendre les déficiences auditives que tu peux avoir et donc d'améliorer ton écoute du monde extérieur. Génial, extraordinaire. C'est fabuleux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui honnêtement, quand on sait le nombre de personnes qui ont des problèmes d'audition et moi inclus, je pense à ma mère qui entend de moins en moins bien. par exemple, tu te mets ça dans les oreilles. C'est visible, mais tu parles au téléphone. Il y a quelque chose d'un objet du quotidien qui vient te permettre de régler une contrainte assez désagréable quand tu n'entends pas trop ce qui se passe autour de toi, quand tu as un peu perdu l'audition. Je trouve ça super. Un objet intermédiaire qui n'est pas cet élément, cette prothèse que tu vas mettre pour entendre. Non, là, c'est intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça génial. Le problème, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec les Airpods Pro ? Ça aurait dû être disponible dans l'ensemble de la gamme. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être un pro. Je ne comprends pas pourquoi tu me mets... Alors, je sais, vous allez me dire, Yones, tu exagères un peu, c'est génial. La technologie embarquée dans ces Airpods permet cette fonctionnalité. Les Airpods classiques ne n'ont pas tous les composants électroniques. Oui, bon, tu fais une version peut-être plus limitée, moins performante, mais qui, quand même, permet de corriger tes problèmes auditifs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas inhérent à une version pro. La version pro, c'est, je ne sais pas, moi, tu es architecte, tu es sur un chantier, tu as du bruit partout, tu as un client qui t'appelle, tu t'isoles et tu peux lui répondre directement pour discuter avec lui et tu ne vas pas lui dire au téléphone, écoute, je vous rappelle parce que je suis sur un chantier, je n'entends pas ce que vous me dites. Et tu as peut-être perdu une opportunité, un contrat, un projet, je n'en sais rien. Donc là, tout de suite, tu lui réponds, tu es isolé, il n'entend pas ce qui se passe autour de toi, les marteaux piqueurs. Toi, tu peux discuter directement avec lui. Je comprends que ça soit intégré dans la version pro, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi cette fonctionnalité qui est une fonctionnalité qui doit être utile pour tout le monde n'est présente que dans la version pro. ça aurait été extraordinaire qu'elle soit présente pour toute la gamme. Par défaut, tu imagines, pendant la keynote, il dit voilà, on a fait cette fonctionnalité parce qu'on sait à quel point les problèmes auditifs, c'est quelque chose qui est généralisé, vous ne vous rendez pas compte, mais on veut améliorer et vous donner une possibilité de corriger ces problèmes auditifs et on a inclus ça, on a intégré cette fonctionnalité dans tous les produits de la marque, dans tous les produits Airpods. Mais ça aurait été extraordinaire. Non, c'est Airpods pro, c'est le truc qui coûte le plus cher. Alors bien sûr, dans les années prochaines, enfin les prochaines années, on va se retrouver avec ça, mais franchement, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est, tu vois, c'est pas aller jusqu'au bout. Mais bon, c'était intéressant à voir. Moi, je vous dis encore une fois, pour tous les étudiants, les jeunes professionnels, même quand t'es professionnel, confirmez de la création, vous êtes architecte, designer, peu importe, allez voir ces keynotes, c'est très intéressant, c'est très intéressant de voir comment ils présentent des produits, vous pouvez vous inspirer, comprendre, voir comment ça évolue, avoir un regard sur tout ce que vous voyez. Et puis après, voilà, on se retrouve dans les commentaires, on en discute ensemble, on en parle ensemble, on prend ce petit moment parce que les commentaires sont faits pour ça. Donc voilà, on reprend cette petite saison, j'espère que cet épisode de mes bricolos vous a intéressé. Je vous attends dans les commentaires, on se retrouve, voilà, la semaine prochaine, ça me fait très plaisir pour un nouvel épisode de mes bricolos. et puis pendant ce temps, profitez bien de votre semaine. Je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à gauche et à droite et notamment la vidéo, vous pouvez aller la voir sur la présentation de la keynote de juin 2024 où ils ont parlé de l'Apple Intelligence, comme ça vous allez voir, vous pourrez voir l'évolution et justement comprendre tout ça et faire le lien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Allez, psalama à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada